salut tout le monde écoutez on a de l'essence on a du soleil donc je suis super content on peut retourner au rucher et on va en profiter pour terminer l'hivernage c'est la dernière grande ligne droite avant de mettre un petit peu de côté nos ruches pour l'hiver alors vous verrez on interviendra quand même on va faire quelques visites cet hiver je vous invite à me suivre je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis à la partager autour de vous donc là aujourd'hui comme je vous disais dernière grande ligne droite on va faire pas mal de petites choses sans trop déranger les abeilles mais on va essayer de vérifier 2-3 colonies pour voir comment elles se portent on va s'occuper des lanières à vipars qu'on a mis aux alentours du 15 août donc là on est à 8 semaines on ne va pas les retirer au bout d'un certain temps donc il faut gratter ces lanières pour que le produit actif qui est dessus ne soit pas bloqué par la propolis etc donc on va faire ça on va en profiter pour les décaler d'un rayon ensuite on va vérifier celles qui ont besoin soit de nourriture de candy soit de faire de la place parce que vous allez voir que paradoxalement sur un même rucher on va sûrement trouver des ruches faibles et des ruches hyper fortes qui sont blindées de miel et qui n'ont plus de place pour que la reine ponde donc voilà on fait toutes ces dernières petites vérifes je vais vous montrer derrière moi voilà vous voyez on a vraiment super soleil donc ça ça fait plaisir allez qu'est-ce que je peux vous dire d'autre on va faire plein de vidéos cet hiver alors bien sûr pas sur les ruchers je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous aimeriez les questions que vous avez ce que vous aimeriez qu'on approfondisse un petit peu cet hiver parce que vraiment voilà ça va être plus de la théorie mais voilà je suis vraiment à votre disposition donc lâchez-vous sur les commentaires posez-moi toutes les questions possibles allez je suis impatient de retourner aux abeilles ça fait plusieurs jours que je n'ai pas pu y aller allez vous êtes prêts ? vous êtes habillés ? vous êtes préparés ? allez venez avec moi allez donc quand on arrive sur un rucher moi tout ce que je fais vous avez dû voir dans certaines de mes vidéos avant d'ouvrir avant de faire quoi que ce soit j'observe toutes les ruches et là je viens de remarquer un élément intéressant vous voyez les ruches on n'a pas beaucoup beaucoup d'activité par contre par contre on voit que ça rentre encore du pollen alors j'espère qu'on va pouvoir le voir sur certaines donc là on a deux ruches alors la première là-bas la violette il y a des abeilles qui rentrent pas de soucis là celle-ci aussi celle-là pour l'instant je n'ai pas encore vu d'abeilles donc on va surveiller hop voilà il y en a donc c'est bon il y a des abeilles par contre chose hyper intéressante voilà voilà donc là on va ouvrir celle-ci pour voir ce qui se passe en sachant que sur ce rucher là je n'ai pas de frelon asiatique donc on va regarder alors vous allez me demander pourquoi sur certaines j'ai réduit les portes et sur d'autres je n'ai pas réduit tout simplement celle où j'ai une très très grosse population je n'ai pas réduit les portes pour éviter de les étouffer voilà ... Donc le petit tour est fait, vous voyez déjà on a une petite... Alors cette combinaison est très très bien, mais... L'inconvénient c'est qu'on a le devant qui tourne, enfin l'inconvénient pour filmer... Puisque quand je suis aux ruches ça gêne pas du tout, on a la tête baissée vers les ruches... Mais là quand je filme c'est toujours un petit peu gênant... Je pense que je vais mettre une casquette pour la maintenir... Voilà... Donc vous voyez là on a passé 5 minutes à regarder sans rien ouvrir... Et on sait déjà lesquelles on va regarder... Parce qu'il y a potentiellement... Je dis pas qu'il y a un problème, mais enfin... Voilà sur la ruche où on a énormément d'abeilles devant... Il y a quelque chose... En tout cas quelque chose de différent par rapport à celles qui sont à côté... Allez, vous êtes impatients d'ouvrir moi aussi... C'est parti... Donc avant d'ouvrir je regarde un petit peu ce que j'ai noté... Le traitement à vipars... Enfin les languettes ont été mises le 20 août... Le 29 août la ruche pesait 28 kg... Et j'ai remis 4 à 5 litres de sirop... Donc voilà... C'est une ruche qui a priori se porte très bien... Et donc j'avais mis également du pandit... Qu'elles ont totalement consommé... Et j'ai remis... Voilà donc a priori... Je pense qu'elles vont être un petit peu... Tendues... Vous voyez je fais toujours ça quand j'ai un doute sur une ruche... Si elles sont hyper stressées elles vous sautent sur le gant... Ce qui n'est pas le cas... La ruche est lourde... Chouette... La ruche est lourde sur le gant... Vous voyez... ... C'est pas très duré... Ca Politique... C'est pas un peu tarif... C'est pas un peu... Passant... C'est pas un peu... C'est pas un peu... C'est pas un peu... Ce qui theoretically est très duré... C'est être une vidante... C'est pas une démonie... C'est pas un peu... ... C'est pas un peu... Merci. 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 Voilà notre reine. Elle a beaucoup de place pour pondre. Il y a des œufs. ... ... ... ... ... ... ... On se voit les lanières sont pas trop... ... trop sales... ... 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 ibles ... ... ... ... ... ... ... une grande partie je pense de l'ordre de 10 000 qui arrivent en fin d'hiver pour réchauffer la reine pour nourrir la reine voilà donc là on va dire que la première étape pour moi est passée, c'est un très bon signe maintenant qu'est-ce qu'il va nous rester à faire à surveiller le poids des ruches à surveiller le candy alors vous voyez certaines ruches qui sont vraiment blindées au niveau notamment la dernière où on vient de regarder qu'est-ce que je vous ai dit, 32 kg il y a pas mal d'abeilles dedans alors il y a moins d'activité à l'extérieur ça c'est pas dramatique aujourd'hui, la ruche a ses réserves il y a beaucoup d'abeilles donc point, c'est inutile d'intervenir de les déranger inutilement de toute façon à cette période là on ne pourrait plus rien faire du tout même s'il n'y avait plus de reine on ne trouve plus de reine à remettre donc ça ne sert strictement à rien voilà, écoutez maintenant on va se donner rendez-vous pour cette étape là on va se donner rendez-vous tous les 15 jours 3 semaines pour contrôler le candy et puis dans une prochaine vidéo normalement la semaine prochaine on va regrouper les ruches alors je vais vous montrer un petit peu sur ce ruché là vous voyez il est 16h le 22 octobre alors le soleil s'est un petit peu caché là depuis tout à l'heure mais en fait je me rends compte qu'à partir de 15h toutes ces ruches là sont à l'ombre ce qui veut dire qu'au changement d'heure elles vont être à l'ombre à partir de 14h bon enfin le décalage horaire les abeilles elles s'en moquent complètement mais voilà comment moi je procède à partir de 14h elles vont être à l'ombre donc elles vont avoir du soleil de 9h du matin jusqu'à 14h les beaux jours on va dire que ce ruché là je suis vraiment à la limite en fait c'est ma dernière limite je ne sais pas encore si je les déplace ou pas par contre j'ai des ruchés où j'ai de l'ombre à partir de 11h donc là tous ces ruchés là 11h, 12h, 13h tous les ruchés qui n'ont pas de soleil au moins jusqu'à 15h en ce moment fin octobre je vais les regrouper sur un rucher ensoleillé du soir au matin pratiquement pour aider les abeilles à réchauffer les ruches la journée parce que c'est surtout ça le problème plus elles ont de boulot à réchauffer les ruches plus elles se fatiguent plus elles s'usent plus les abeilles d'hiver meurent etc alors je sais certains vont me dire les abeilles sauvages arrivent à passer l'hiver toutes seules bah oui les abeilles sauvages je suis tout à fait d'accord le problème c'est que nos abeilles à nous ne sont plus des abeilles sauvages et en fait elles sont totalement dépendantes des apiculteurs et donc il faut faire ce qu'on peut pour les aider au maximum voilà alors je ne tiens pas à lancer une polémique c'est pas du tout le but chacun bien sûr agit comme il l'entend moi je fais ça c'est une façon qui fonctionne donc s'il vous plaît par grâce ne mettez pas de commentaires insultants comme j'ai parfois ça ne sert à rien de toute façon je n'en tiendrai pas compte et je pense même que je les supprimerai mais voilà ma façon de faire si cette façon ne vous convient pas je rappelle à tous ceux et je ne vais pas donner de nom mais j'ai un apiculteur à redonner qui pratiquement à chacune de mes vidéos me poste un message un message méchant pour moi c'est des messages méchants qu'ils postent donc je rappelle à tous que ceux qui trouvent mes vidéos inintéressantes vous n'êtes pas du tout obligé de les regarder vous savez que vous pouvez aller regarder d'autres vidéos et ça ne me pose pas de soucis moi je fais de mon mieux pour apporter des éléments intéressants pour les débutants je vous montre ce que moi je fais point bien sûr il n'y a aucune obligation ça c'était la petite parenthèse du jour et ce monsieur se reconnaîtra je n'ai rien contre lui je pense le rencontrer un jour parce qu'il habite à 10 km de chez moi et voilà je trouve tout simplement les messages de ce monsieur là ouais insultant enfin méprisant alors que je ne comprends pas bref c'est tout voilà cette vidéo est terminée pour aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu ça vous a fait plaisir de revoir un peu des abeilles puisque en ce moment c'est un petit peu le calme plat je vous réserve pas mal de surprises cet hiver et notamment une vidéo je pense que je vais vous la sortir au moment de Noël ou du Nouvel An ça va être mon cadeau de fin d'année pour vous donc soyez attentif à ma chaîne vous verrez bien et puis un grand merci à tous likez cette vidéo moi ça me fait plaisir quand j'ai beaucoup de monde qui like mes vidéos faites connaître ma chaîne autour de vous on est plus de 3000 maintenant un grand merci à tous et puis je vous dis à bientôt portez-vous bien prenez soin de vos abeilles ciao